Salut, 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 chers presseurs du Nord et Sud de l'Est à l'Ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Quelle aille, cette année de 2023, aille avec toute sa malchance. Et que 2024 soit une année vraiment prolifique, justement pour nous les panafricains. Une année de bonheur, de joie, de, je ne sais pas, de prostérité à tous les Africains que nous sommes. Il faut que je dise à les talibano-hibous, aux talibano-hibous, autant pour moi, qu'il ne faut pas trembler, il ne faut pas fâcher. Vous ne pouvez pas faire une cabale pendant plus de trois ans sur quelqu'un, deux ans, deux ans et demi sur quelqu'un. Et vous vous essoufflez pour quelqu'un qui vous dit lui seul. Vous pistonnez quelqu'un pendant deux ans, plus de deux ans, trois ans, sans vous fatiguer. Et vous êtes toujours prêt à écouter tout ce qui va contre lui. Mais dès lors que vous avez des arguments en face, en quelque poste où vous vous essoufflez, vous ne pouvez plus entendre, vous quittez la page, vous pensez si vraiment vous êtes malheureux. Mais comme vous êtes malheureux, pour ceux qui restent quand même, qui disent pardon, mais ils sont là, qui restent quand même, je vais vous dire quelque chose. Eh bien, J.B.T. Jean-Brunotagne a raison. Ce que je voulais vous dire, Jean-Brunotagne a raison. Voilà. Quand je suis ce qu'Eto disait avant ça, alors je me dis, Jean-Brunotagne a raison. Je me suis entouré, Mireille, Georges, je suis même allé prendre quelqu'un qui a écrit deux livres à charge contre moi. Et qui écrira encore contre moi. Ah. Et qui écrira encore contre moi. Vous lisez dans la boule d'écriture. Ah non. Vous êtes un nôtre. De toutes les façons, moi, le plus important pour moi, c'était de dire nous devons gagner cette élection. Qui sont les meilleurs ? Et je me suis entouré des meilleurs. Je me souviens encore quand j'avais appelé M. Jean-Brunotagne et j'ai dit, M. Tagne, c'est Samuel Eto, je souhaite que vous m'accordiez quelques minutes et j'ai parlé de mon idée. Je suis convaincu que M. Tagne se disait, mais pourquoi moi ? Juste parce que M. Tagne est extrêmement brillant. Il est brillant. Et il a fait le job. Il a fait le job. Mais j'étais candidat. C'est le mot maintenant que je dois exercer. Le président. Oui, ce qui est différent. Et pour cette mission, le président se débarrasse des gens brillants. Et non, attendez, quand vous êtes candidat et vous devenez président, ce n'est pas le même rôle. Parce que vous devenez même président de ceux qui ne vous ont pas voté. Et pour cette mission, j'ai choisi ce que j'estimais être bon pour cette mission. C'est tout. Bon, je vais vous dire, ça, Eto ici, il est mesquin. Ça, il est tellement intelligent et tellement sage, Eto, qu'il est mesquin. Et comme il est mesquin ici, Jean-Brunotagne a raison. Il a raison parce qu'il est l'arnaqueur arnaqué. Ça, je vais vous dire, il a raison. Il a été arnaqué par Samuel Eto. Ça veut dire que Samuel Eto a ridiculisé Jean-Brunotagne. Ça veut dire que tout est... Regardez, en une minute, ce gars de Samuel Eto est tellement fort, tellement intelligent qu'il faut comprendre comment en une minute, prenons-la, segmentons en trois, quatre mots. Déjà, il a pris Jean-Brunotagne qui a écrit contre lui deux livres. Et qui écrira encore? Donc, en fait, Samuel sait déjà à qui il a affaire. Donc, quand il prend Jean-Brunotagne, il sait qu'il va le manipuler. Il sait qu'il est petit dans sa tête. Il sait qu'il va l'avoir. Mais puisque, après ça, il dit, il écrira encore et Jean-Brunotagne va écrire. Il va encore écrire. Donc, il savait, c'est lui qui a maîtrisé Jean-Brunotagne. Par contre, Jean-Brunotagne dit dans son livre, il dit à qui il veut l'entendre qu'il connaît Eto. D'ailleurs, tu ne peux pas écrire sur quelqu'un, sur un individu, sur un individu et tu sens le connaître. Sauf si tu te fais de ton petit film dans la tête en croyant le connaître. Jean-Brunotagne ne se rendait pas compte que Eto le connaissait plus que lui ne connaissait Eto. C'est-à-dire que lui, il pensait avancer, mais c'est Eto qui savait à qui il avait affaire. Eh oui! parce qu'en fait, Eto sait que comme je l'ai mis à côté, il va écrire. Mais derrière tout ça, pourquoi il le met à côté en disant qu'il est extrêmement brillant? C'est là où je trouve qu'Eto, vraiment méfie-toi. Ce n'est pas bon d'être aussi sage. Ce n'est pas bon d'être aussi rusé. Ce n'est pas bon. Parce qu'à l'opposé des Jean-Brunotagne, c'est que Eto lui a montré ce que c'est que la ruse. Quand tu es gagné par un rusé, c'est une des pires humiliations que tu peux avoir. En fait, l'arnaque dont il parle est personnelle. Il a été arnaqué par Samuel Eto. En conclusion, comment quelqu'un qui est extrêmement brillant, que tu utilises pour ta campagne, tu ne trouves pas qu'il a une place pour que cette brillance continue à polir. Samuel Eto a retourné ce qui était la faiblesse de Jean-Brunotagne en force à ce service. C'est-à-dire qu'il savait que s'il convainc Jean-Brunotagne, qui est qui contre lui? Qui s'est fait un nom contre lui? Et que si Jean-Brunotagne vienne travailler avec lui? Non! Il n'a pas besoin de convaincre les autres personnes. Puisque c'est lui qui parle maintenant à son nom et c'est lui qui a écrit qui s'est rendu célèbre en essayant de démontrer que lui est on n'est pas bon. Pour ceux qui veulent savoir la vraie vérité, la vraie histoire, derrière cette histoire des JBT et l'arnaque, je vais vous montrer. Mais vous allez me dire si vous êtes prêts à écouter la vraie vérité. Parce que Jean-Brunotagne ne vous dit pas la vérité. Il est dans son opération de vengeance personnelle. C'est-à-dire qu'il a été humilié. Il a été sévèrement humilié. Si tu penses que quelqu'un, tu crois quelque chose de quelqu'un ou bien tu fais croire quelque chose et tu te rends compte à la fin qu'il t'a baisé, accepte tout simplement qu'il m'a eu. Accepte tout simplement. Et moi, je comprends le livre Arnaque. On m'a fait... J'ai lu les esprits avant hier. Quand vous lisez même le livre, c'est pas... Il n'est pas fameux. Il n'y a pas grand-chose dedans contre toi. À part des invectives personnelles. Ça veut dire que les gens qui parlent ici comme parlent du président de la fédération. Non. Lisez l'arnaque. C'est une histoire personnelle de sa mère et toi. On va te raconter comment les élections sont passées. Tout cela, il en fait... Vraiment, il n'est même pas négatif dessus dans le livre. Pour ceux qui disent d'aller lire le livre parce que l'objectif c'est d'aller demander à les gens d'aller acheter parce que c'est le but du suivi et tout. Mais je vais vous dire une chose. Le livre lui-même n'est pas fameux. Allez lire le livre. Demandez à ceux qui ont lu le livre. Il n'y a rien de fameux dedans. Il n'y a que des extraits. quand il s'attaque à la personne, à la vie privée de sa mère et tout. Je vais vous dire que quand il va vous raconter la vraie histoire de ce qui s'est passé de la campagne jusqu'à l'écart de Jean-Budetagne, pour ceux qui veulent comprendre, je ne dis pas ça pour les racailles, je dis pour ceux qui veulent comprendre et vous allez me dire derrière ce poste si vous voulez la vérité parce que la vérité elle va vous faire rire. Vous allez comprendre. dès que vous saurez c'est ce que je vais vous dire est faux. Ceux qui ont assisté vont témoigner que ce que j'ai dit est faux. Parce que ce n'était pas n'importe qui. Ceux qui vont vous dire vont dire le film de ce qui s'est passé. Et vous vous rendez compte. Quand vous saurez le film de ce qui s'est passé, vous comprendrez l'objection de Jean-Budetagne. Donc quand Jean-Budetagne dit l'arnaque, il parle de lui. Il a été arnaqué. Il a été floué au sol. Il a été humilié. Et il a été humilié non seulement celui qui commence à ouvrir les yeux de l'humiliation c'est Ernest Obama. Ça dit qu'à quelques heures de l'élection c'est là où Jean-Budetagne commence à comprendre qu'il a été manipulé mais il se faisait tard. Mais vous imaginez si quelqu'un pour qui vous nourrissez une haine en écrivant, en essayant de dénigrer vous convainc de venir s'asseoir à côté de lui et que par la suite il vous rejette comme un machin vous imaginez comment Jean-Budetagne ne dort pas de savoir qu'il a été rendu aussi petit dans le cas il écrit l'arnaque. Je vous dis qu'à aller lire le livre. Depuis que vous entendez les gens parler vous avez suivi qu'il y a quoi de nouveau dans l'arnaque dans le livre. dites-moi vous qui depuis que vous entendez que le livre est dehors on fait trop de bruit derrière quand vous vous dites c'est qui est du spécial dedans? Mais ce que je vous dis qui est du spécial c'est que le visage de Samerito sur la première page est à côté écrit l'arnaque c'est une histoire personnelle que Jean-Budetagne il vous dit qu'au soir des élections et de la victoire de Samerito il s'est mis à l'écart quelqu'un qui vient de participer à la victoire de quelqu'un comment il se met directement à l'écart? Et du coup il entre en rébellion non seulement il se met à l'écart mais il commence à contredire ce que lui-même a soutenu devant les gens quand vous avez vous ne pourrez pas résister à la soif à la part du gang vous devenez ridicule vous n'êtes pas différent des PD des gens conduits des femmes conduits qui ont mangé un caca pour que vous réussissez vous n'êtes pas différent des gens qui baissent leur froc pour qu'on les pompe vous n'êtes pas différent parce qu'en fait l'amour le gang c'est le gang et il faut vous rappeler qu'il n'a pas été le seul à être approché parmi les détracteurs de Samerito il n'était pas le seul mais il y en a qui ont été sages ils ont refusé de répondre à l'appel la première des choses que tu vois Jean-Pierre tu devais reconnaître en public c'était de dire il m'a eu ça c'est le bon sens pour soi c'est le bon sens c'est le bon sens c'est le bon sens